Bonjour à tous, merci. Alors, on fait une troisième séance aujourd'hui autour de la question de l'hôpital. Juste pour vous dire que la vidéo n'est pas encore en ligne, mais sur le point de la vidéo, entre une semaine et dix jours, les équipes sont assez submergées, mais ça arrive, bon, ça n'arrive pas, mais ça arrive, ça arrive et les références également. On va dire également que par rapport au dernier coup sur la question de la douleur, m'a été adressé un message sur la douleur de l'accouchement et sur le fait qu'on aurait pu également parler de cela. De fait, il y aura une séance sur des points limites, la mort, la naissance, les accidents, les agences, et donc on reviendra de toute façon. Là, on est dans une vision d'abord un peu comme un autre dans un premier temps, mais bien sûr, à la rentrée, ou même dans des journées, il y aura des focus plus importants sur les sujets. Alors, aujourd'hui, on voit dans un premier temps le texte de Foucault, le petit texte de Foucault, c'est un article scientifique paru dans la revue Hermès, qui s'appelle « L'incorporation de l'hôpital dans la technologie moderne ». Donc, on va un petit peu décrypter cet article qui est assez simple et qui permet, je dirais, d'appréhender la manière foucavienne des pensées de l'hôpital. On évoquera ensuite des textes de surveiller et publier, bien sûr, la question panoptique, la question de la micro-physique du pouvoir, qu'est-ce qui se joue dans ce qu'on appelle le continuum carcéral, qui relie à la fois l'hôpital, l'usine, l'école, la prison ? Et qu'est-ce qu'il cherche à dire par là ? Et à bien différencier d'un côté la prison comme institution et ce qu'il appelle la forme prison. Et bien évidemment, on voit quelque chose de plus sociétal, de plus social. Normalisation, un processus de normalisation, de réunification insidieuse et notamment, bien évidemment, posé sur le corps de l'individu, de la micro-physique du pouvoir. Donc ça, on développera un petit peu cela. On parlera également, bien évidemment, du lieu-pouvoir, de ce que Foucault dénomme le débordement météorologique des institutions, donc toute la problématisation des institutions, notamment avec un article d'Adorno, pas le grand Adorno, mais Francesco Adorno, Foucault et les institutions. On parlera un petit peu de ça. Ensuite, on ira, on parlera également de petits textes de Foucault dans « Maladies mentales et psychologies » sur la folie et sur la question historique de la folie, folie comme phénomène historique et comme concept récent, jeune, on verra un mot de là-dessus. Ensuite, on ira un petit peu voir précisément les autres institutions, celles qui ont voulu travailler contre cette institution, prison. C'est bien évidemment, on l'avait un petit peu évoqué dans le premier cours, c'est la Borde, c'est donc la psychothérapie institutionnelle. Donc on reviendra sur la clinique des psychoses ou rires, avec des formules assez drôles, vous verrez parce qu'il est quand même plein d'humour là-dessus, parce qu'elle reste bien sûr. Basaglia aussi, bien sûr, un passage sur les institutions de la violence. Je vous lirai, parce que l'important c'est aussi d'entendre un peu les textes, c'est des briques comme ça, mais ça nous dit bien ce sur quoi il lutte. Et puis, sur la fin, on ira voir ce que l'on a appelé l'antipsychiatrie, donc c'est Cooper, c'est Lang, et là aussi, ce que ça nous dit de la relation, de la psychodynamique, en fait, de la psychodynamique de la souffrance. Nous allons renvoquer au drago même de Christophe deux jours aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce lien insidieux entre la vulnérabilité sociale, le dysfonctionnement pathologique social qui vient impacter et créer la vulnérabilité individuelle. Sachant qu'à chaque fois, bien évidemment, ce sont des idéotypes, si j'ose dire. Il est évident que Lang, Cooper, savent très bien que la schizophrénie, à un moment donné, n'est pas non plus que le produit, bien évidemment, d'une situation insupportable et une réponse à la situation insupportable. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que, un, ça nous a permis, en tout cas, les théories, les lignes anti-psychiatriques, etc., permettent de repenser, donc de mettre en critique la question de la psychiatrie comme agent du pouvoir, puisque c'était ça la critique, une des critiques majeures, c'est-à-dire qui incarne la fonction répressive ? Le psychiatre. Et ça, c'est assez juste, même si c'est insuffisant, puisque par rapport à ça, on est les premiers à dire qu'il faut soigner l'engue, et qu'il faut penser qu'elle est cette institution qui va accueillir ce que la société rejette. Puisque c'est ça, le jeu. Alors que, bien évidemment, avec ce double bang très particulier, qui est qu'en dernière instance, l'hôpital, c'est la société. Alors donc, la société rejette, l'hôpital lui-même société doit accueillir ce que la société rejette. On comprend bien qu'il y a quelque chose de pervers dans cette histoire. Bon. Alors, l'incorporation de l'hôpital. Donc, je prends le texte, il commence très simplement « À quel moment, dit Foucault, a-t-on commencé à considérer l'hôpital comme un instrument thérapeutique, c'est-à-dire comme un instrument d'intervention dans la maladie, un instrument capable de soigner un malade. » Alors, en gros, l'hôpital en tant qu'instrument thérapeutique, c'est un concept moderne, puisque Foucault dit, voilà, il date du 18e siècle et il date notamment du fait qu'il y a eu toute une série de campagnes comparatistes à l'intérieur de l'Europe. On est allé voir quels étaient les meilleurs hôpitaux. Et différentes figures comme ça ont parcouru. Ils parlent d'Award, ils parlent, comment dire, de Ténon. Et ils sont allés visiter et les hôpitaux et les prisons. Et vous savez, à chaque fois, revient régulièrement comme test de crédibilité d'une société démocratique. Généralement, on dit un des grands tests, c'est quoi ? C'est la question de la femme, bon, bien sûr, donc d'une minorité sociale majoritaire, si j'ose dire. C'est la question des prisons, la question des marges, en fait. Puisque, ce qui est d'ailleurs très logique, pourquoi ? Parce que l'état de droit, sa question première, c'est l'inclusivité. Donc, on vérifie toujours les manquements de l'état de droit sur ce qu'il n'arrive pas à inclure, ce qu'il n'arrive pas à intégrer. Aujourd'hui, les migrants. Aujourd'hui, la question essentielle de la marge, elle se situe là. Migrants, réfugiés, tout ce que vous voulez. Mais c'est-à-dire, c'est là, on voit bien que ce qui met en défaut l'état de droit dans sa puissance d'inclusivité, c'est ça. Là, à l'époque, l'hôpital aussi est un lieu de thèse de crédibilité. Puisque, qui est accueilli à l'hôpital ? Alors, bien évidemment, le malade est le normal aujourd'hui. Mais en amont, le pauvre, le démuni, le libidineux, le potentiellement dangereux. Et en gros, l'hôpital est un instrument de, avant d'être un instrument de guérison, c'est ça son appareillage moderne, c'est un outil, pas nécessairement de répression, mais c'est un outil de contrôle, de mise sous contrôle, mise sous tutelle de l'élément dangereux qui pourrait propager une maladie, propager du désordre. Et donc, on va aller gérer et trouver et mettre à l'hôpital ce qui peut mettre en danger la société. Et donc, vous avez... Alors, contre cela, vous avez Ténon, vous avez Howard, qui, eux, au contraire, vont essayer d'aller au travers d'une série de voyages d'études. On est 1775-1780. Et l'hôpital, comme instrument destiné à guérir le malade d'IFUCO, c'est à partir de 1760. Et donc, on va aller voir comment l'hôpital peut être une structure moderne et agir sur la maladie. Agir sur la maladie, parce qu'on a très bien compris, et on l'avait, vous vous souvenez, dans la première séance pour ceux qui étaient là, on avait parlé d'une nosocomiale, mais d'une façon plus large, comme si, d'une certaine manière, le nosocomial était la maladie de l'institution. C'est-à-dire qu'il y a une pathologie comme ça institutionnelle qui fait que là où il y a de l'institution, il y a du nosocomial, il y a de l'entropie, il y a quelque chose qui vient pourrir le tout. Alors que, normalement, ça ne devrait pas. Bon. Là, vous avez un hôpital d'IFUCO qui agit sur les maladies, il peut parfois les aggraver ou au contraire les atténuer. Et donc, tout l'enjeu de la modernité va être de considérer que l'hôpital doit être un accélérateur de bonnes pratiques et pas l'inverse. Et donc, un programme moderne se lance de construction des hôpitaux. Et à ce moment-là, on a à la fois un hôpital qui est une figure architecturale très importante. C'est-à-dire que de l'architecture nouvelle de l'hôpital va ressurgir une certaine ergonomie, une certaine circulation des pratiques, une circulation de l'hygiène, parce que, bien évidemment, on fait attention par l'où on passe, etc. Et, par exemple, je cite Foucault qui explique que Ténon étudiait de la même manière les trajets, les déplacements, les mouvements à l'intérieur de l'hôpital, en particulier le parcours qui suivait le linge propre, les draps, le linge sale, les serviettes utilisées pour soigner les blessés. Pourquoi ? Parce que quand on suit ça, on suit le nosocomial, si j'ose dire. On suit ce qui ne va pas. Et donc, en suivant ça, on est capable, par le manquement du parcours ou au contraire par la bonne pratique du parcours, de voir pourquoi il y a différents faits pathologiques propres à tels hôpitaux, parce qu'il y a telles circulations, etc. Et donc, la réflexion architecturale, d'emblée, elle va être dans le souci d'une performance du soin. Et depuis, on a l'ergonomie, on a, en tout cas, l'urbanisme, etc. Toutes ces sciences qui font que, bien évidemment, on pense l'espace pour faire advenir une problématique sociale, pour faire advenir une problématique organisationnelle. Et, bien évidemment, l'espace n'est pas une question superfétatoire, on se surcroît, mais elle est totalement structurelle de la chose, du soin, en l'occurrence ici, à produire. Donc, surgit au XVIIIe siècle ce que Foucault appelle un fait médico-hospitalier. Alors, pourquoi un fait médico-hospitalier ? Parce qu'avant, dit Foucault, la médecine et l'hôpital s'est dissociée. Alors que là, il y a une jonction. La médecine, c'est l'affaire du privé. D'abord, c'est l'affaire des textes. C'est pas l'affaire d'un lieu. Le savoir ne passe pas par un lieu. Il passe par les textes, par la transmission, par une certaine élite. La figure du médecin hospitalier dit Foucault, c'est le pire de tout. C'est vraiment l'horreur. Donc, en fait, ce qui va... Le renversement qui s'opère au XVIIIe, c'est cette nouvelle figure du médecin hospitalier comme un peu général en chef, nouveau, avec sa brigade, et qui tout d'un coup récupère et dépositaire d'un savoir, alors que jusqu'à présent, il était surtout dépositaire du rebut de la société. Qui gérait l'hôpital l'hospice des religieux. Et on appelait, dit Foucault, on appelait parfois en dernier recours le médecin. Mais l'hôpital n'était pas là pour guérir. Encore une fois, l'hôpital n'était pas, ce qu'il appellera plus tard, une machine à guérir. C'était une machine à contrôler, à mettre hors de danger. Voilà, on séparait. Il y avait un porteur de maladie, il y avait un pauvre, il ne fallait pas qu'il le propage. Donc, institution de séparation institution d'exclusion, dit Foucault. Par ailleurs, c'était un lieu où on venait mourir. Donc là encore, ce n'est pas l'affaire du soin. Alors aujourd'hui, c'est l'affaire du soin, mais à l'époque, non. Aujourd'hui, la mort est aussi l'affaire du soin. Mais à l'époque, c'est l'affaire du salut. On vient mourir, donc il faut obtenir son salut. Donc c'est encore la religion qui prend la main dans cette histoire. Et donc, vous aviez, dit Foucault, tout un personnel caritatif composé de religieux ou de laïcs qui travaillait à l'hôpital pour faire œuvre de miséricorde. Sauver les corps, ce n'est pas l'enjeu. Sauver les âmes, oui. Donc d'abord, sauver les âmes, exercer une fonction de transition de la vie vers la mort et bien évidemment, séparer les individus dangereux du reste de la population. L'hôpital comme force d'innovation, comme lieu de l'institution médicale, etc., ça arrive effectivement avec le XVIIIe siècle. Et vous avez une sorte de moment un peu symbolique de cela. Et c'est drôle parce que nous nous trouvons dans ce lieu, 1722, l'incendie de l'hôtel Dieu. Et c'est aussi à partir de, entre guillemets, de cette catastrophe que tout d'un coup, on est obligé, on est au pied du mur et il va falloir faire face à déjà une première rénovation, première rénovation forte de, comment dire, de l'hôtel Dieu. Et on y reviendra. Et notamment dans ce petit texte. Alors ce petit texte, on vous le mettra à la référence parce qu'on le trouve en ligne. Le petit article, il est en accès libre. C'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Le livre de la vie active de l'hôtel Dieu, écrit par un parlementaire qui fut administrateur de l'hôtel Dieu. Et c'est à partir de là qu'il montre, en gros, c'est une espèce de journal de bord de l'hôtel Dieu qui montre que, qu'est-ce qu'étaient les caractéristiques de l'hôpital ? C'était un lieu, dit Foucault, d'internement. Internement de la pauvreté, les fous, les malades, les prostituées. Bref, une sorte d'instrument mixte d'exclusion, d'assistance et de conversion spirituelle. C'est quand même une mosaïque assez. Et c'est bien évidemment la fonction médicale, ça c'est le point, l'angle mort. Zéro fonction médicale de cet outil-là. Donc l'expérience hospitalière, la formation rituelle du médecin, etc. Jusqu'à présent, formation rituelle du médecin, on l'a dit, dans les textes et pas dans ce lieu. Ça y est, la modernité, c'est dorénavant que le médecin vient se former là et on va avoir, dit Foucault, tout un nouveau rituel qui, d'une certaine manière, est ritualisé. Et on voit aujourd'hui, on a encore ce rituel du médecin avec les internes qui passent dans les chambres. Et d'ailleurs, on est heurté par ce rituel. Mais à lire Foucault, on se rend compte que ce rituel, il est venu remplacer un autre rituel, qui était le rituel des prêtres, qui était le rituel de l'église, qui faisait le même rituel et qui passait et il y avait une espèce. Et à l'époque, dit Foucault, on annonçait le passage du médecin par une clochette. Parce qu'il fallait quand même, c'était sérieux cette histoire. Donc, non mais, et donc on a, voilà, on a petit à petit, va arriver, je crois que c'est dans ce texte, est-ce que je laisse sur la clochette parce que c'est mignon quand même ? On va suivre. Oui. Voilà, alors, et donc le rituel codifié de la visite, qui désigne le lieu du pouvoir médical, le passage du médecin doit être annoncé par une clochette, que l'infirmière doit se trouver près de la porte avec un cahier dans la main, accompagner le médecin lorsqu'il rentre dans la salle, etc., etc., défilé quasi religieux, conduit par le médecin de toute la hiérarchie de l'hôpital, assistants, élèves, infirmiers, etc., et il se présente devant le lit de chaque malade. Là aussi, le lit devient un des points nodals, un point nodal de l'hôpital, alors qu'avant aussi, un lit, un malade, c'est pas le principe. On a un grand lit, on peut avoir six malades, avant. Donc, tout d'un coup, la conception du lit comme étant tout d'un coup, voilà, il faut isoler le corps. C'est aussi ça, la microphysique du pouvoir. Mais c'est aussi l'efficace. C'est-à-dire que, bien évidemment, si on mélange les corps, question de processus hygiéniste dans le bon sens du terme, ne fonctionne pas non plus. Donc, on a ce rituel-là. Alors, l'idée de l'hôpital comme lieu de savoir. Ça y est, l'arrivée de la modernité, c'est le lieu de l'hôpital universitaire, si j'ose dire. Et on va, comment dire, faire évoluer cet hôpital. Alors, à partir de quoi ? Alors, on l'a dit, d'abord, l'hôpital était le lieu de réceptacle de toute la marge de la société. Très bien. Mais également, il y avait deux grands, c'est ce que dit le texte de Foucault, deux lieux qui disaient quelque chose des manquements à, comment dire, à affronter de l'hôpital. L'hôpital, c'était l'hôpital maritime. Alors, Foucault dit, voilà, essentiellement, au XVIIe siècle, on avait des hôpitaux maritimes et militaires. Et le point de départ de la réforme hospitalière, ça n'a pas été l'hôpital civil, ça a été l'hôpital maritime. Et notamment parce que l'hôpital maritime était un lieu, dit-il, de désordre économique. En fait, qu'est-ce qui se passait dans ces hôpitaux ? C'était du trafic. Bon, c'était du trafic, de marchandises, d'objets précieux qui provenaient des colonies, etc. Et en gros, c'était de la... Je ne vais pas dire de l'optimisation fiscale, mais c'est un terme du moment. Mais en gros, on soustrayait au contrôle économique de la douane toute une série de choses. Et donc, en gros, je vous dis ça, c'est-à-dire que d'abord, on s'est dit, on va réformer l'hôpital, pas du tout pour mieux soigner. C'est ça que j'essaie de vous dire. On s'est dit, là, c'est pas possible. Il y a une espèce de souc, de contournement de la douane, c'est pas possible. Il y a une confiscation monétaire, d'une certaine manière. Et donc, ce sont les autorités fiscales, si j'ose dire, qui se sont intéressées aux hôpitaux maritimes de Londres, Marseille, La Rochelle, etc. Parce que ça devenait un lieu de vaste trafic. Donc ça, c'était un premier point qu'il fallait absolument changer. Le deuxième point qu'il fallait changer, c'était qu'effectivement, l'autre problème, c'était celui de la quarantaine. C'est-à-dire des maladies épidermiques que pouvaient apporter les personnes qui débarquaient. Et donc, vous aviez, là aussi, des hôpitaux qui n'étaient pas ressentis comme un instrument de cure, mais encore une fois, comme un instrument d'internement, de séparation. Et au final, inefficace dans sa puissance médicale, même si efficace dans sa puissance de contrôle. Bon. Et puis, deuxième point, dit Foucault, pourquoi les hôpitaux militaires sont-ils devenus des modèles ? Parce qu'en fait, dans un premier temps, il n'y avait, avant le XVIIe siècle, aucune difficulté pour recruter des militaires. Aucune difficulté, il y avait pléthore pour recruter des soldats. Et il suffisait simplement de posséder, si j'ose dire, deux pieds, d'être un peu valide pour être soldat. Et puis, il va y avoir une montée en qualification. Une montée en qualification de la guerre, non pas professionnalisation de la guerre, mais montée en qualification de la guerre dans le sens où les fusils arrivent. Et les fusils, ça demande un peu de formation. Les fusils, les armes, etc. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'avant, sous qualification des soldats, donc en gros, qu'est-ce qu'on récupérait ? Les pauvres, les chômeurs, les vagabonds, etc. Et aucun souci pour embarquer tous les miséreux dans la cohorte belliqueuse. Deuxième temps, montée en qualification, donc c'est le soldat coûte cher. S'il coûte cher, il ne faut pas qu'on le tue. Et si on le tue, et si on ne le tue pas et qu'on le blesse, il faut qu'on le soigne. Et donc, il y a une montée en qualification de l'hôpital militaire, parce que, dit Foucault, il y a, de fait, tout d'un coup, le prix d'un soldat excède celui d'un simple travailleur, et donc, le coût de l'armée se transforme en un poste budgétaire important. On ne peut le laisser mourir. Donc, là encore, c'est pour ça que tout le texte de Foucault vise ici à dire qu'enlever le sentimentalisme de l'hôpital comme lieu caritatif de bienfaisance, voulant le bien-être de l'homme, c'était pas ça du tout l'enjeu au départ. Un, lutter contre le désordre, deux, lutter contre la non-optimisation économique. C'est pour ça qu'on arrive de loin. On arrive de loin dans cette révolution, aujourd'hui, qui est de dire, non, enfin l'hôpital aux malades, si j'ose dire, enfin. Parce qu'en fait, le malade est le parent pauvre de l'hôpital depuis toujours, si on remonte l'histoire avec Foucault, sans contre-fiche du malade à lire Foucault. C'est pour ça que le texte est intéressant. Alors, autre chose aussi, parce que l'affaire ne s'arrête pas là, non seulement il ne faut pas que les militaires perdent la vie, donc il faut bien les soigner, mais il faut aussi qu'ils ne désertent pas. C'est vrai. Quand on est à l'hôpital, on a envie d'aller éventuellement, on n'a pas toujours envie de retourner à la guerre. Et donc, dit-il, le problème technique majeur de l'hôpital, à ce moment-là, c'est de surveiller les hommes, pour qu'ils ne les désertent pas. Parce que comme ils ont été formés à un coût élevé, une fois rétabli, bon, il ne s'agirait pas quand même de manquer à la peine. Et à ce moment-là, se met en place, raconte Foucault, toute une réorganisation administrative, politique. En fait, l'hôpital est l'agent, un des grands agents du XVIIIe siècle, de cette réorganisation politico-administrative. Et c'est la thèse, bien évidemment, Foucauldienne, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer ? Se substitue à un certain type de pouvoir, celui de l'Ancien Régime, et le nouveau type de pouvoir moderne, ce nouveau pouvoir moderne, c'est celui de la discipline. La discipline imposée au corps individuel. C'est-à-dire que le roi passait par toute une série d'intermédiaires, en fait, il n'était pas en relation directe avec les individus. Il était en relation symbolique avec le peuple, mais en fait, il passait par toute une série de corps intermédiaires, notamment le clergé, les nobles, etc. Et chacun gérait à l'intérieur de sa corporation, de son clan, faisait un régime qu'il gérait par lui-même. Un des premiers à avoir mis, on l'avait dit là aussi, je ne sais plus, la semaine dernière ou la semaine avant, un des premiers à avoir, comment dire, créé de la déstabilisation dans cela, c'est Louis XIV avec Versailles. Parce que tout l'enjeu de Versailles, un des grands enjeux de Versailles, c'est quand même de mettre les nobles sous tutelle. L'étiquette, c'est une microphysique du pouvoir. Totalement. C'est-à-dire, on l'avait dit à chaque fois, de rappeler à l'un et à l'autre qui il est, où il se situe, quelle espérance de vie, quelle désir, quelle forme de désir il peut avoir. Et ça vient codifier. Et par ce code, on prend un peu, par la discipline, on prend du contrôle. Donc, chez Foucault, la discipline est une technique d'exercice du pouvoir. Et il renvoie, il a dit que ce n'est pas nouveau. Avant, c'était dans les monastères. C'était également dans les grandes compagnies esclavagistes. C'était dans la Légion romaine. Tous ces mécanismes disciplinaires, en fait, mettent en place, dit-il, une nouvelle manière de gouverner l'homme. Une nouvelle manière de gouverner l'homme avec deux façons, le contrôler, bien sûr, mais plus que ça, c'est ça la normalisation. C'est entrer dans sa tête, entrer dans son désir, attraper, modéler son désir. Et puis, bien évidemment, maîtriser la puissance de l'homme en tant que production, productivité. C'est-à-dire que tous ces enjeux, tout de même, en dernière instance, ce sont aussi des mécanismes, des lieux où, d'emblée, l'enjeu, c'est d'améliorer le produit utile du travail de l'homme. Donc, ce sont des fins de rationalisation économique, de normalisation des mœurs et toute une série de pratiques qui mettent en place ça. Foucault nous dit, voilà, résultat, à partir des exemples de l'école, de l'armée, l'hôpital va être, lui aussi, un art de répartition spatiale des individus. C'est une manière de répartir les individus dans l'espace et avec un jeu très particulier qui est parfois de les entasser, parfois de les isoler les uns des autres. Dans les écoles, éventuellement, on va aller du 17e siècle, par exemple, les élèves étaient entassés et puis petit à petit, qu'est-ce qui se passe ? Les élèves ne sont plus entassés, ils sont séparés. Chacun, voilà, chacun devient, en fait, alors, on peut appeler ça de l'individualisme, mais chacun devient aussi en face-à-face directe avec le maître, n'ayant pas la puissance du maître, n'ayant plus la puissance de la masse, puisqu'il est différent. Et donc, c'est aussi une manière de mise sous tutelle. Et c'est toute la thèse de Foucault de dire, voilà, grâce à ça, au placement des corps, placement des corps dans la classe, placement des corps dans la prison, placement des corps à l'hôpital, s'insinue une technique de normalisation, une technologie de normalisation qui, en plus, est invisible. parce que le pouvoir se dirait, comment dire, en force, que peut-être ça ne passerait pas. Mais il ne se dit plus en force. Il se dit par les conduites, comme ça, par les petits détails. Et on se souvient de Tosquelles, au premier du cours, où je vous avais dit, pour Tosquelles, l'institution, c'est les petits riens, mais il le disait dans l'autre sens, c'est-à-dire de laisser ces petits riens. Et bien évidemment, l'institution comme prison, c'est de surtout pas laisser ces petits riens. Il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de rien. Il y a toujours un signifiant qui vient coder, qui vient coder l'espace, qui vient coder l'attitude, et qui fait que votre capacité agente est enfermée. Vous êtes encerclé. Et apparaît, dit Foucault, la figure du contre-maître. La figure du contre-maître, c'est quoi ? C'est pas du tout celui qui vérifie si on fait son travail ou pas son travail. Ça ne l'intéresse pas. C'est ça, c'est extraordinaire. Et on les voit aujourd'hui quand même, les contre-maîtres. Il y en a beaucoup. La finalité, le travail est fait, pas fait, c'est pas ça l'enjeu. Alors que ce n'est que ça l'enjeu. Ça, c'est l'enjeu du fond. Non, la finalité. L'enjeu, c'est la forme. Comment tu fais ton travail ? Est-ce que tu le fais en mettant bien ton pied là où il faut ? Est-ce que tu mets bien ta tête comme ça ? Est-ce que tu as bien passé la ligne ? Est-ce que tu as bien ceci ? C'est-à-dire, tout l'univers de sur-formalisation, folie, curieuse, bien évidemment, d'hyper-classification, et qui fait que, sans cesse, dit Foucault, le contre-maître observe, non pas si l'on fait le travail, mais de quelle manière on pourrait le faire, et résultat, si on peut le faire encore plus rapidement, et encore, et encore, et encore, et encore. Et donc, et alors bien évidemment, avec toutes les figures déplacées du contre-maître, dans l'armée, mais pareil, les contre-maîtres à l'hôpital, les contre-maîtres à l'école, les surveillants, etc., et qui fait que, voilà, le mot est lâché, une structure panoptique, qui prend donc, qui renvoie au texte sur la prison panoptique de Bentham, texte du 18e siècle aussi, on doit être en, je ne sais plus, 1760, 1762, je ne sais plus, il faut que je retrouve la date, enfin bon, bref. Et donc, l'enjeu c'est quoi ? L'enjeu c'est avoir une architecture qui permet, certes, de délivrer, c'est toute la thèse de Foucault, de délivrer du savoir, d'avoir la légitimation du savoir, mais en fait, d'exercer un pouvoir et de le légitimer par le savoir, ce qui fait que vous êtes piégés. Parce que le savoir, qui est contre le savoir ? Personne. Mais, voilà. Et donc, on a cette institution par l'architecture qui produit une surveillance constante des petits riens, de la forme, pas du fond, pyramide permanente de surveillante et résultat, série de grades, série de directeurs, de sous-directeurs, de, je ne sais pas quoi, d'adjoints du directeur, de, enfin, c'est la vérité, là aussi, encore aujourd'hui. Alors, la discipline, dit Foucault, suppose un registre permanent, annotation sur l'individu, relation des événements, éléments disciplinaires, communication des informations vers les échelons supérieurs, pour faire en sorte qu'aucun détail n'échappe. Voilà. Et donc, ce système-là, existe en continuum carcéral, dit Foucault, à la fois dans les familles, à l'hôpital, dans les paroisses, à l'usine, dans les prisons, et donc, il y a une espèce, comme ça, de porosité disciplinaire entre toutes ces structures qui fait que la société est sous contrôle et avec, bien évidemment, un assentiment de rationalité, enfin, là aussi, ça renvoie simplement au texte de Weber sur les cages de fer, etc. C'est pas... On est dans cet héritage-là. Donc, on vient taper la singularisation des individus, tout en leur donnant le sentiment, bien évidemment, d'être individuel. Là, la tournure. et un des outils fondamentaux de cette surveillance généralisée, ça va être quoi ? Ça va être l'examen, avec toute la polysémie de l'examen, examen scolaire, examen de santé. Là aussi, on refait la boucle. Donc, voilà, à travers l'examen, l'individualité, dit Foucault, devient un élément pour l'exercice du pouvoir. Et alors, attention, il n'y a pas qu'une dénonciation, chez Foucault, on reviendra. La formule chez Foucault, c'est assujettissement, c'est-à-dire que dans cette relation au pouvoir, se joue à la fois un assujettissement, une mise sous tutelle, mais qui est en même temps, et c'est bien là, je dirais, la chose complexe, qui est aussi un processus de subjectivation. Chez Foucault, il y a les deux. Mais c'est ça qui n'est pas simple. C'est que l'individu, il aime aussi être connu par le pouvoir. Il en a besoin aussi. Il est dans cette logique-là de reconnaissance, de référent, de balise, de boussole, etc. Dans le système, je cite Foucault, épistémique ou épistémologique du XVIIIe siècle, le grand modèle d'intelligibilité des maladies, c'est la botanique, la classification de l'inné. Et puis, petit à petit, on va avoir quelque chose d'assez nouveau, qui est l'introduction d'une discipline hospitalière, avec ce jeu, bien évidemment, de mots autour de discipline, discipline des sciences humaines, discipline du pouvoir. Là aussi, ça porte le même nom. C'est pas rien. C'est encore cet instrument de savoir-pouvoir, dont la fonction consistait à garantir les enquêtes, la surveillance, l'application de la discipline, etc. Je passe sur le lit, vous verrez, de chaque malade, le lit dortoir, jusqu'à six personnes, etc. Et le dernier moment du texte, où dorénavant, le médecin qui était vraiment le non-supplément d'âme de la chose, c'est-à-dire que non seulement il n'était pas à l'hôpital, mais on l'appelait très très rarement, petit à petit, on va avoir progressivement un médecin qui vient une demi-journée, puis qui est là tous les jours, puis qui dort, et qui est là, 24 heures sur 24, et qui devient l'âme, mais surtout le commandant en chef, de cette institution de savoir et de contrôle. Donc, l'organisation de l'hôpital comme lieu de formation, comme lieu de transmission du savoir, et comme lieu de contrôle organisationnel, ça émerge au cours de la période 1780, 1790, et puis avec le fait que dorénavant, on a un lieu d'archives, une collection de documents à l'intérieur de l'hôpital et qu'on quitte le savoir qui était simplement localisé dans quelques bibliothèques de quelques médecins, au contraire, rentre dans ce système de collégialité, de confrontation des expériences, de controverses, la clinique, la clinique apparaît aussi comme une dimension essentielle de l'hôpital et Foucault dit, j'entends ici par clinique, l'organisation de l'hôpital comme lieu de formation et de transmission du savoir. Alors, prenons la suite, la suite des événements, sur ce fameux continuum carcéral, je vous prends un texte très symptomatique de surveiller et punir, oui, pardon, tout à l'heure, j'ai dit 1760, je suis nulle dans les dates, donc c'est 1780, ben dame, j'ai juste mis 20 ans dans le... mais bon, pas grave, pardon. Donc, le texte surveiller et punir, 1975, alors je cite le texte, enfin le texte, le petit extrait, là aussi, qui dit bien, symptomatique de qu'est-ce que la micro-physique du pouvoir. je cite Foucault, à la périphérie, un bâtiment en anneau, au centre, une tour, celle-ci est percée de larges fenêtres qui ouvrent sur la face intérieure de l'anneau. Le bâtiment périphérique est divisé en cellules, dont chacune traverse toute l'épaisseur du bâtiment. Elles ont deux fenêtres, l'une vers l'intérieur, qui bien évidemment renvoient aux fenêtres de la tour et l'autre donnant sur l'extérieur qui permet à la lumière de traverser la cellule de part en part. Il suffit alors de placer un surveillant dans la tour centrale et dans chaque cellule d'enfermer, alors là c'est au choix, un fou, un malade, un condamné, un ouvrier ou un écolier. Par l'effet du contre-jour, on peut saisir de la tour, se découpant exactement sur la lumière les petites silhouettes captives dans les cellules de la périphérie. Autant, ça c'est une formule magnifique, autant de cages, autant de petits théâtres où chaque acteur est seul, parfaitement individualisé est constamment visible. Le dispositif panoptique aménage des unités spatiales qui permettent de voir sans arrêt et de reconnaître aussitôt. Il faut aussi entendre reconnaître au sens de la reconnaissance, c'est pour ça que ce n'est pas simple. En somme, on inverse le principe du cachot ou plutôt de ces trois fonctions. Enfermé, privé de lumière, caché. On ne garde que la première et on supprime les deux autres. On enferme, mais sous la lumière et on ne cache plus. C'est très intéressant par rapport à aujourd'hui parce que bien évidemment, ça pourrait être une métaphore, cette structure panoptique du net, de l'hypervisibilité médiatique, de la traçabilité continuelle numérique, des multiples caméras, c'est-à-dire qu'enfermé dehors, enfermé parce que trop de visibilité, enfermé parce que trop de lumière, mettre en prison par la visibilité, mettre en prison par l'hypervisibilité, bien évidemment. Et c'est d'où la nécessité de la protection de la vie privée, de l'intime, précisément se soustraire à. Parce que sinon, on est en prison, soudé dehors, bien évidemment, de ne pas y être. Et le texte de Foucault est absolument très pédagogique, très didactique pour montrer à quel point, encore une fois, on est dans ce continuum-là, que ce soit à l'usine, que ce soit pour le petit écolier, continuum carcéral, hôpital, 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 Et grâce, comment dire, alors, autre point important, je l'ai dit tout à l'heure, avant, un pouvoir absolu face auquel il y avait un supplice comme réponse ultime s'il y avait un manquement, un écart par rapport à la loi, dorénavant, il n'y a plus cette théâtralisation du supplice, c'est vrai, il n'y a plus de climax, mais c'est partout, c'est diffus. C'est-à-dire que le pouvoir disciplinaire, il est absolument latent, dans un autre texte, on parle de pouvoir circulatoire, des faits de réseau, ce qui est très compliqué parce qu'il n'est plus là, là, là ou là, il est dans le réseau et qui fait que vous avez, en plus, donc, il demande votre consentement s'il est dans le réseau, c'est-à-dire qu'il est horizontal et donc ce n'est pas qu'une simple domination, d'où le terme d'assujettissement, c'est-à-dire que vous y participez. Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est ça qui est pervers. C'est que vous êtes dans l'obligation, d'une certaine manière, de consentir à quelque chose que vous dénigrez par ailleurs. Et vous êtes vous-même dans cette compromission permanente. Et c'est ce qui fait que ça tient. Ça fait que ça tient et qu'il y a ce continuum carcéral. Et bien évidemment, aujourd'hui, on pourrait rajouter à l'école, l'hôpital, l'industrie, l'armée, l'entreprise. puisque on est dans cette même entropie organisationnelle. Alors, qu'est-ce qui... Alors, bien évidemment, pouvoir disciplinaire également fondé sur la surveillance de tous par tous. Là aussi, c'est quelque chose de très vrai par le net. et puis également le fait que par cette discipline, par cette micro-physique du pouvoir, l'enjeu, dit Foucault, c'est que dans un premier temps, on a pathologisé la normale, dans un premier temps, on a rendu pathologique la normale, puisque c'est vrai que même l'hôpital, dans un premier temps, était, dit-il, un instrument de la science de la protection biologique. Il s'agissait de mettre à distance ce qui était dangereux contre les anormaux, les anormaux étant d'ailleurs un autre cours de Foucault. et c'est tout le système qui a d'abord pensé l'hôpital à l'intérieur de ce qu'on a appelé la théorie de la dégénérescence. C'est-à-dire qu'en gros, la psychiatrie considérait qu'elle n'avait pas encore une fois à soigner, qu'il y avait un incurable, mais un incurable, voilà, et que, en gros, la normalité était définitive et à ce moment-là, pour la psychiatrie dans ces années-là, la fonction de base pour le thérapeute n'est pas, encore une fois, de soigner, mais c'est d'acquérir la légitimation d'avoir une ingérence infinie, dit Foucault, sur les comportements humains. Et voire même et c'est quand je parlais tout à l'heure de débordement, c'est que ça déborde le malade, on attaque la famille. L'enjeu, c'est de passer par l'élément anormal pour aller renormaliser le tout. Et donc, tout ce travail-là, voilà, on a une psychiatrie dans un premier temps qui va non seulement médicaliser la normale, mais très très rapidement passer de la médicalisation des anormaux à la pathologisation de la normalité. Et ça, c'est notamment dans un article de Di Vittorio qui s'appelle « La psychiatrie et la santé mentale à l'épreuve du DSM ». On y reviendra ensuite. et qui passe par ces différents âges de la psychiatrie jusqu'à aujourd'hui, en tout cas avec Bazaglia ou même Oury, même si Oury ce n'est pas le bon terme, mais une désinstitutionnalisation, en tout cas avec Leng, une désinstitutionnalisation et voire une déshospitalisation de la psychiatrie. Puisque l'expérimentation de Leng, c'est ça. et de dire à un moment donné comment on soigne autrement. On va y revenir à la fin. Hors les murs, comment on laisse le schizophrène aller dans son délire. Et c'est bien ça qu'on lui reprochera d'ailleurs. Mais là, le texte de Di Vittorio, il est assez intéressant parce que là aussi, dans un premier temps, la psychiatrie, c'est une branche spécialisée de l'hygiène publique. C'est posé et petit à petit, là aussi, on va aller, on va dépasser cette théorie de la dégénérescence pour aller vers quelque chose d'autre. Et malgré tout, qui dit aussi comment, et ça va jusqu'à la, on l'a vu tout à l'heure, la dénonciation de Basaglia sur le fait que la psychiatrie devient avant tout ce que Basaglia appelait la psychiatrie pour normaux. En gros, c'est quoi ? C'est comment la psychiatrie, c'est la vérité du DSM, un peu quand même, pathologisation du normal, un petit peu, comment au DSM, qui était il y a encore 20 ans, il y avait 250 pathologies, je crois qu'on est à 480, enfin, bon, et on sent que ça va pas finir. Et c'est très drôle parce que j'ai oublié le nom de celui qui avait participé aux classifications du DSM, genre, le papa du DSM 1, 2 ou 3, et qui hurle à la mort devant le DSM 5, en disant, mais mon Dieu, j'ai enfanté un monstre absolu, je refuse, je ne participe plus de cela. Donc, effectivement, et en gros, Basaglia, cette psychiatrie pour normaux, dit-il, c'est une psychiatrie qui est une prise, non prise même, sur le monde des instincts et bien évidemment des hommes en général. Donc là aussi, premier fer de lance de surveiller et punir dans cette histoire-là, la psychiatrie. Donc là aussi, on revient de loin, si j'ose dire, dans cette idée que, tiens, comment la psychiatrie, elle aussi, participe d'un, comment dire, d'une dimension thérapeutique, du soin, et même du soin pas simplement pour le malade, mais pour les familles puisqu'on sait à quel point quand il y a un individu psychiquement en mal-être, etc., ça impacte, ça diffuse, ça irradie, pour reprendre le terme la semaine dernière de Nasio, ça irradie la, comment dire, la famille. Donc, voilà, on a, voilà, un hôpital qui, à la fois, dans sa version moderne, devient cette machine à guérir, qui s'interroge sur la question de la rentabilité de l'opération thérapeutique, qui va devenir un équipement de santé, très bien. On va avoir deux types de, on a la naissance de la médecine collective, bon, bien sûr, deux grands types de construction architecturale, le modèle panoptique, où tout est sous l'œil, le modèle pavillonnaire, et ce vœu plus, plus libre, et, et voilà, comment, et, ce que je disais tout à l'heure, la différence entre l'institution prison est la forme prison, la forme prison qui vient nous réifier chaque jour et, d'une certaine manière, toutes les institutions, comme ça, par dérivatif, explique Foucault, sont là pour que, à chaque fois, d'une certaine manière, le corps individuel est rattrapé par l'institution, l'école, l'usine, l'hôpital et il ne rompt pas, dit Foucault, avec le corps collectif. Il est raté, voilà, il est remis sous, sous, sous tutelle. Et, résultat, c'est ainsi qu'il parle de débordement méthodologique de l'institution. Toute la société est disciplinaire, il y a une continuité des institutions par ce continuum carcéral, voilà, on pratique la discipline interstitielle, vraiment, encore une fois, on est sur le détail, c'est la question du biopouvoir, c'est la question de la microphysique du pouvoir. Donc, on a deux grands mouvements, si j'ose dire, par le bas, une microphysique du pouvoir, par le haut, une systémique qui vient également, comment dire, s'imposer. bon, venons-en un instant au petit texte, parce que, justement, dans maladie mentale et psychologie, maladie mentale et psychologie, bon, à lire, bien sûr, mais qui, tout simplement, montrent comment la folie a... Je prends du café, mais je prends aussi de l'eau. Et si j'avais un thé, je prendrais un thé. Mais bon. C'est vrai, ça me manque. Je veux un café et un thé. Mais enfin, bref. Donc, la folie est historique et jeune. Alors, ce n'est pas dire, je cite, je cite Foucault, ce n'est pas dire que la Renaissance n'a pas soigné les fous. Au contraire. C'est au 15e siècle qu'on voit s'ouvrir en Espagne, à Saragosse, en Italie, les premières grandes maisons réservées aux fous. Très bien. Mais, ces pratiques sont localisées. La folie est pour l'essentiel éprouvée à l'état libre. Il n'y a même pas marqué à l'état sauvage. À l'état libre. La folie est pour l'essentiel éprouvée à l'état libre. Elle circule. Elle fait partie du décor et du langage commun. Elle est pour chacun une expérience quotidienne qu'on cherche plus à exalter qu'à maîtriser. Il y a en France, par exemple, au début du 17e siècle, des fous célèbres dont le public et le public cultivé aiment à s'amuser. Certains, comme Bluet, Darbert, écrivent des livres qu'on publie, qu'on lit comme œuvres de folie. Jusqu'aux environs de 1650. La culture occidentale a été étrangement hospitalière à ses formes d'expérience. Voilà d'où l'on vient. Et où est-ce qu'on va ? Au milieu du 17e siècle, brusque changement. Le monde de la folie va devenir le monde de l'exclusion. On crée. Et bien évidemment, ça corrobore la question de l'hôpital comme instrument. On crée, et ceci dans toute l'Europe, de grandes maisons d'internement qui ne sont pas simplement destinées à recevoir les fous, mais toute une série d'individus fort différents les uns des autres, du moins selon nos critères de perception. On revient à l'amont de notre hôpital un peu plus technique du guérir. On enferme les pauvres, les invalides, les vieillards dans la misère, les mendiants, les chômeurs, opiniatres, les vénériens, des libertins de toutes sortes, des gens à qui leur famille ou le pouvoir royal veulent éviter un châtiment public, des pères de familles dissipateurs, des ecclésiastiques en rupture de bancs, bref, tous ceux qui, par rapport à l'ordre de la raison, de la morale et de la société, donnent des signes de dérangement. très clairement. Et c'est à ce moment-là dans cet esprit que le gouvernement ouvre à Paris, l'hôpital général, Bicette, la salle pétrière, Vincent de Paul, Vincent de Paul, etc. Foucault poursuit, ces maisons n'ont aucune vocation médicale. On n'y est pas admis pour y être soignés, mais on y entre parce qu'on ne peut plus ou parce qu'on ne doit plus faire partie de la société. Ce que je disais tout à l'heure sur le truc fondamental peu pervers que la société rejette et qu'une des grandes institutions de la société va devoir récupérer cette chose. Alors, je passe. Le but, c'est de créer un hôpital entièrement clos sur lui-même. Ça sera aussi un lieu où l'internement va devoir être productif. Pourquoi ? Parce que le nouveau grand mal dit Foucault qui arrive, ce n'est pas l'orgueil ou l'avidité comme au Moyen-Âge, c'est l'oisiveté. Il faut que ça travaille. Et donc, à ce moment-là, or, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Dans les maisons d'internement, ça ne travaille pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont là. Donc, tout l'enjeu va être également aussi de voir comment on peut faire que cette incapacité où il se trouve de prendre part à la production, à l'accumulation des richesses, voilà, à ce moment-là. D'ailleurs, il y a une césure, une césure entre ceux qui sont exclus parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils ne sont pas une force productive, quelle qu'elle soit, et les autres. Alors, je termine. Ce phénomène a été doublement important pour la constitution de l'expérience contemporaine de la folie. D'abord, parce que la folie, si longtemps manifeste et bavarde, si longtemps présente à l'horizon, disparaît. Et ça, c'est magnifique. Elle entre dans un temps de silence dont elle ne sortira pas de longtemps, elle est dépouillée de son langage. Et c'est... Le projet anti-psychiatrie de Leng, c'est ça. C'est que la folie a été mise sous silence, le langage de la folie a été disqualifié comme langage, n'est plus un langage, ce n'est plus un logos. Et donc, dès lors, dépouillé de son langage, tout rapport humain, tout simplement, ne peut plus se faire avec la folie. Et il y aura des expressions magnifiques chez Leng et chez les anti-psychiatres où, bien évidemment, vous imaginez bien que l'expérience anti-psychiatrie, c'est non seulement de faire sauter les murs, mais c'est aussi, par exemple, chose plus compliquée, c'est d'abandonner les psychotropes. C'est de ne plus être sous médicaments, ce qui est problématique, encore une fois, on est dans une expérimentation. Mais ce que disait Leng, qui était assez juste et passionnant, c'est que, non seulement, on prive de langage, en premier temps, mais on prive d'expérience. Qu'est-ce que fait le médicament à forte dose ? Il efface l'expérience. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire que vous avez des êtres qui n'ont plus accès à leur propre vécu. Et c'est ce qui fait dire à Leng à quel point cette structure-là qui fait ceci, de fait, n'est pas là pour soigner. Elle est là pour faire autre chose. Mais on ne peut pas voler et son langage, et son vécu, et son existentiel, et parler de soin, puisque précisément, le soin, c'est fournir du langage, c'est fournir de l'existentiel, c'est fournir de l'expérience, c'est accompagner cette individuation-là. La folie, pour terminer, tout cela n'est pas la découverte progressive de ce qu'est la folie dans sa vérité de nature, mais seulement la sédimentation de ce que l'histoire d'Occident a fait d'elle depuis 300 ans. « La folie est bien plus historique qu'on ne croit d'ordinaire, mais bien plus jeune aussi. » Bon, je n'ai pas le temps de continuer, mais ce que je voulais simplement souligner, c'était ça, c'est cette mise sous silence, cette confiscation du langage et du vécu. Alors, venons-en précisément aux différentes expériences de la Borde, Ouri, Basaglia, Maud Manoni aussi, qui est dans la continuité de Slack, Cooper, Esterson, etc., etc., Toskeles. Dans un premier temps, je vous renvoie à un article, comment il s'appelle, que j'ai trouvé intéressant, c'est lié à, comment il s'appelle, la petite, oui, « Où va l'hôpital psychiatrique ? » un article de Jeanne-Audi Patricia qui essaye de voir comment, à un moment donné, voilà, la psychiatrie peut être, bien sûr, un lieu de soins, un lieu où on accueille la folie, le mal-être, que sais-je. Et alors, elle donne plus un article de... elle ne fait pas une présentation clinique, mais qui est un petit peu de cas, de paroles, de verbatimes, de verbatimes de patients. Ils sont intéressants pour voir comment aussi, nous ne mentons pas, l'hôpital, pour beaucoup de malades, d'abord, est demandé comme un lieu de refuge, comme un lieu soudainement où ils arrivent à exister alors qu'ils n'arrivent plus à exister dehors. Il y a aussi ça, bien sûr. et donc, elle raconte un peu ça, un patient. Quand je suis en famille, je me sens handicapée. Je mange vide, je fais la sieste et je sens ma maladie. Quand je suis en famille, je sens ma maladie. Ici, on n'est pas atteint par la maladie des autres. Entre nous, on parle beaucoup de la maladie, on devient psychologue les uns des autres de notre maladie. Ça, c'est une structure qui marche. Et là, on a véritablement quelqu'un qui arrive à être. Autre verbatime, vraiment, qui dit quelque chose de ce qu'est la folie et du problème du bord, comme chez les autistes, où on n'arrive pas à faire bord, on n'arrive pas à faire frontière, quelque chose qui traverse. Toujours cette Madame V, verbatime, j'ai souffert du monde entier dans mon corps et dans ma tête. C'est au-delà de l'empathie, c'est un continuum de souffrance. Et qui, là aussi, qui fait la vérité de la folie, le vécu d'intrusion. Madame V, dit le texte, fait entendre l'état souffrant du moi en proie à l'altérité du monde. Donc, c'est vrai que pour, parfois, bien évidemment, pour ces personnes qui sont dépourvues d'une possibilité de retrait ou de repli à l'extérieur, soudainement, non pas verbaliser, mais donner une architecture au repli, les murs d'un hôpital, oui, ça fait du bien dans un certain sens. Il y a là, dit le texte, une fonction bénéfique. La fonction bénéfique de l'hôpital, là, à ce moment-là, c'est de délimiter un lieu habitable pour le moi. Le moi n'arrive plus à habiter le monde. Et la fonction d'intermédiation qui va créer un habitat possible pour le moi, ça va être l'hôpital. Et donc, on a là une vertu assez protectrice de l'hôpital au sens où elle permet l'habiter, habiter le monde, même si c'est à l'intérieur d'un hôpital. Sauf, le problème, c'est qu'immédiatement, il y a un revers de l'histoire et le texte dit, attention, il y a un coût psychique de cette vertu protectrice de l'hôpital. Et le coût psychique, c'est quoi ? C'est des effets de régression consécutifs à la mise à l'écart des contraintes et des régulations sociales ordinaires. Et donc, résultat, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous avez un enlisement du moi, un enfoncement. Et le texte dit, sans garantie de retrouver jamais le ressort de s'en extirper. Et donc, c'est ça, l'écueil pour cet hôpital psychiatrique avec la meilleure volonté, c'est à la fois d'être ce lieu de repli fantastique, etc., et en même temps, à un moment donné, de rendre incapacitaire l'individu. Plus vulnérable encore. Et la borde, Jean-Haurie, c'est ça qu'il va essayer d'aller inverser. C'est-à-dire qu'il est un petit peu aux confins de l'expérimentation de l'antipsychiatrie, c'est-à-dire que non, il y a un usage des psychotropes, il y a un usage même parfois des électrochocs, il y a un usage du packing, il y a un usage de toute une série de choses, mais il y a cette volonté, et puis il y a un lieu, bien sûr, pas panoptique, plutôt pavillonnaire, mais il y a cette volonté de ne pas rendre plus incapacitaire celui qui est là. C'est ça, la gageure de la borde. Alors que Basaglias, c'est table rase. Vous voyez, chacun a attrapé le même problème en proposant soit la désinstitutionnalisation profonde chez Basaglias et les murs, pareil avec l'antipsychiatrie, et en revanche, chez Horry, une tentative d'être dans un entre-deux. Alors, autre dernier point sur le verbatim intéressant de Mme V, qui est décidément bien intelligente. Qu'est-ce qu'elle a acquis à l'hôpital ? C'est terrible à dire, ça nous renvoie à notre dernier cours de la dernière fois. C'est beaucoup le dernier cours de la dernière fois. la dernière leçon. Un savoir souffrir. Un savoir souffrir a été acquis. En tous les cas, une capacité à enclore sa souffrance en un lieu sans attendre qu'elle contamine, enchaîne la totalité du fonctionnement psychique. un lieu où l'on peut vivre sa folie normalement. Résume-t-elle ? Bon. Et donc, tout l'enjeu de l'hôpital, c'est d'essayer de ne pas traduire l'inhabitable du corps en inhabitabilité de l'espace. Pas simple. Pas simple quand on n'arrive plus à habiter son corps, d'habiter le monde improbable, mais même l'hôpital. C'est déjà très compliqué. Alors, pour éviter cette régression, pour éviter cette régression, vous avez le modèle Laborde. Alors, le modèle Laborde, on l'avait vu, c'est de ne pas être dans cette objectivation du malade, et même on peut rajouter pas d'objectivation des soignants non plus. Alors, les grands invariants, c'est quoi ça ? Oui, les grands invariants de l'organisation de Laborde, c'est d'abord la liberté de la circulation. Là, encore une fois, tout ce qu'on voit là, bien évidemment, c'est une vérité de la psychiatrie, c'est une vérité de l'hôpital, mais enfin, c'est une vérité de l'organisation de la circulation des hommes, puisqu'il y a la forme prison, il y a le continuum carcéral, donc bien évidemment, ça vient aussi nous dire des choses de ce que nous reproduisons ailleurs, sous couvert de liberté, et qui en fait s'appelle asservissement, servitude volontaire, etc. Bon, c'est pour ça que c'est pas pensé ici, mais débordement méthodologique. La liberté de circulation des malades dans l'établissement, premier point, on se souvient de ce qu'avait dit Ouri sur la différenciation statut, rôle et comment dire, et fonction. Très intéressant, la libre circulation des malades, pourquoi ? Pour faire surgir, bien sûr, pour faire surgir l'événement, pour faire surgir la rencontre, pour faire surgir un investissement affectif, un micro-responsabilité, alors que précisément, ce sont des secteurs habituellement soustraits à la dimension du soin. Mais non, rencontrer quelqu'un, ça participe directement du soin. Bien sûr. Tout d'un coup, avoir un sentiment... C'est pour ça que quand Frédéric Worms la dernière fois disait mais la beauté, la beauté, ça ne peut pas être qu'une affaire de luxe, pas possible. L'immatérialité nous nourrit. C'est la première chose. On sait très bien que les cités, les villes, c'est à la fois de la matérialité mais c'est de l'immatérialité. C'est cette combinaison des deux qui fait que tout d'un coup on respire. Et donc, résultat, liberté de circulation et on se souvient, donc la cuisine, la lingerie, les bureaux administratifs, tout y... Tout, possibilité d'entrer partout. Pas de parcours fermé. Pas de parcours imposé. Possibilité de créer son parcours. Possibilité de créer son itinéraire à l'intérieur, certes, d'un lieu qui lui-même a une certaine géométrie, etc., mais possibilité d'une liberté. Deuxième temps, deuxième invariant de l'abord, la formation permanente du personnel. Alors ça, il y a des pages assez drôles là-dessus, je ne les ai pas prises aujourd'hui, sur la question du roulement des tâches. Quand le psychologue doit aller en cuisine et tout, bon, ça ne le fait pas rire quand même. Tout le monde est là, c'est merveilleux, le roulement des tâches, tout ça, et puis quand tout d'un coup il faut aller faire le truc de l'autre, tu dis bon. Et alors, et donc l'organisation de groupes de contrôle, de groupes de travail, etc., et le fait que chacun doit être, en gros, on pourrait appeler ça la vertu du savoir interdisciplinaire. c'est ni plus ni moins de l'interdisciplinarité en acte, en vécu. C'est-à-dire que bon, si tout d'un coup, ben oui, il fallait un petit peu à la lingerie, puis machin, ça, bon. Et c'est pas de l'autogestion, c'est que derrière, il y a une vérité méthodologique qui est que, voilà, ça doit traverser, on doit comprendre. Alors, avec cette petite différenciation qui était drôle, il y a un petit débat entre Toskeles et Ouri, ou Toskeles, qui était un petit peu, sans doute, un tout petit peu plus psychorigide, dit, le roulement des tâches, tout le monde, c'est, je sais plus, je veux dire n'importe quoi, c'est soit une semaine, soit 15 jours, enfin, bref. Et Ouri dit, ok, mais bon, c'est plus facile d'apprendre à cuire un oeuf en une semaine que le savoir psychologique en une semaine. Donc, peut-être que, voilà, s'il y a un savoir pharmaceutique ou tout ça, c'est pas tout à fait la même chose, donc peut-être qu'on n'est pas obligé d'être que comme ça pour tout le monde, le même roulement, bon, etc. Bon, petite controverse là-dessus, mais en tout cas, nécessité d'aller trouver sa place en se confrontant à la place des autres. Et puis, le dernier invariant qui est le lieu capacitaire, le lieu de mise en activité de celui qui a été soustrait de l'activité sociale, ce qui s'appelait à la Borde et ce qui s'appelle toujours le club thérapeutique. Alors, le club thérapeutique, c'est tout simplement une quarantaine d'activités culturelles, sportives, d'animation, du théâtre, de l'ergothérapie, des sorties, etc. Et qui fait qu'il y a une libre circulation non seulement à l'intérieur, mais aussi avec les gens de l'extérieur, avec la visite. Et vous avez, à ce moment-là, la possibilité d'être agent, agent de quelque chose. Et de partager, on l'avait dit là aussi, la fonction soignante. Bon. Et à ce moment-là, qu'est-ce que va être la Borde ? Oury dit, ça va être un champ de praxis, donc un champ de pratique, où l'enjeu de la quotidienneté est absolument central. c'est un champ de praxis, c'est un champ d'élaboration conceptuelle, puisque ça mouline considérablement à l'intérieur. Et c'est même un champ d'élaboration conceptuelle de la psychose en tant que phénomène humain, et donc qui dit plus que simplement la stricte pathologie. Et puis, bien évidemment, c'est un lieu de responsabilisation des malades, au sens où, voilà, on essaye d'habiter le monde, on essaye de reprendre de la capacité. Et il parlera, avec d'ailleurs Tosquelles, de polyphonie institutionnelle, c'est-à-dire cette polyphonie, qu'est-ce qu'une institution ? Ce serait d'une certaine manière ce qui permet cette musique, cette polyphonie. On est très, 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 très loin de l'institution vécue comme instrument de contrôle. Là, on est comme instrument d'individuation, plus. Et donc, on aura ces structures, Saint-Alban, on peut aussi citer Saint-Alban, où Tosquelles a même conceptualisé cette notion de « il faut soigner l'hôpital », « il faut que chacun ait un degré de liberté ». On l'avait vu, là aussi, la première fois sur la question de la fonction d'accueil, qui est là aussi en continuum, sans cesse. Quel est l'enjeu ? Créer des mobilisations d'investissements affectifs variés. Il faut créer cette capacité d'investissement chez le sujet, n'importe comment. Et il parlait d'ambiance, vous vous souvenez le terme « d'ouris », « paysage », etc. Donc, on a, et versus cela, dans un texte d'ouris, il dit, voilà, nous, on luttait contre quoi ? On luttait contre la surmédication. Et elle porte un nom, en l'occurrence, en octobre 1955, à Saint-Anne, et ça avait même été le nom d'un congrès, le congrès du Largactil. Et alors là, dit ouris, effectivement, ça s'agit de plus. Trois gouttes, ou vins, en l'occurrence. Puis alors, il raconte comment, un coup, les vins, c'était la grosse pipette, alors, machin, un coup, c'était une petite pipette, mais c'est pas grave. Et là, il n'y aura plus d'agitation. Les hôpitaux se sont transformés en dortoirs. Donc, de fait, on a une mise en sommeil, comme on aurait une mise à mort, du sujet. Et donc, bien évidemment, l'enjeu, c'est d'aller lutter contre ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas effacer l'expérience du sujet, l'expérience du malade, le langage du malade. Alors, autre point, on a cité Saint-Alban, on a cité Laborde, on peut citer Kinsley Hall. Kinsley Hall, c'est un des lieux d'expérimentation de l'engue, donc de l'antipsychiatrie. On peut citer aussi comment ça s'appelait, le pavillon 21 à Londres de Cooper. Cooper et Lingue étant, bien évidemment, camarades dans cette histoire. Pareil, Lingue, au départ, travaille sur les thérapies familiales, il travaille sur la dimension de normalisation et de fonctions répressives, si ce n'est régressives, qui se situent dans les familles. Et son enjeu, c'est celui de la microphysique du pouvoir, c'est-à-dire de ne pas donner au pouvoir les moyens subtils de s'exercer. Au minimum, si le pouvoir s'exerce, qu'il s'exerce, avec ses gros sabots, parce qu'au minimum, on pourra lutter contre. par le latent, par la subtilité, par le détail, c'est beaucoup plus insidieux, c'est un phénomène d'incorporation qui est plus compliqué. Et donc, vous avez cette expérience à Kinsley Hall où, effectivement, ça va aller très très loin, puisque la thèse de départ de Lingue, alors vous avez ça dans le mois divisé, 1971, dans Noeud, 1972, qui sont vraiment des grands textes de Ronald Lingue, la folie est une réponse à une situation invivable. C'est ça, le point de départ. On n'est pas dans un phénomène génétique, pas héréditaire, pas... Non. Encore une fois, idéal type. Vous voyez ça comme une hypothèse. Il ne s'agit pas de savoir si c'est vrai, si c'est faux, mais qui vous permet de penser quelque chose. Et l'enjeu pour Lingue, c'est d'aller interroger derrière cela la technocratie du contrôle social et le fait compliqué de la psychiatrie. Et ça, c'est très très juste. C'est très très juste parce que quel est le double bind, si j'ose dire, où se trouve Lingue par rapport à la psychiatrie ? C'est-à-dire qu'aux malades qui arrivent dans son service ? Qu'est-ce qu'il dit ? C'est ça qui est dur. C'est-à-dire qu'il leur dit, il a bien conscience que c'est insuffisant et en même temps, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il leur dit mais vous êtes malades aussi parce qu'il y a un dysfonctionnement de la société. OK. Alors on fait quoi ? Il faut changer la société pour que moi je... Et donc, le psychiatre ne peut pas être simplement celui comme le sociologue qui dirait il faut changer la société, mon gars. Au revoir. Et en même temps, c'est de ça dont il s'agit aussi. Donc, c'est très intéressant pour nous parce que la psychiatrie nous renvoie bien évidemment à toutes les vérités bourdieusiennes de la théorie critique, etc. Parce que bien sûr que c'est ça le fond de l'histoire. C'est le dysfonctionnement pervers, profond de la société. Mais le psychiatre ne peut pas simplement donner cette réponse à celui qui est en souffrance et qui là, à l'instant, tout seul, ne va pas pouvoir changer le fonctionnement de la société. Et c'est ça, je trouve, qui est à la fois l'humilité profonde de la position aussi du psychiatre quand il est critique de son propre savoir et en même temps, bien évidemment, qu'il doit aussi fournir quelque chose. Et alors, il dit, il y a tout un acte mystificateur d'une certaine manière de la psychiatrie et en même temps, il faut bien proposer quelque chose. Et alors, lui, il est allé voir, alors, c'est là où c'est intéressant aussi. Moi, j'ai essayé dans mes travaux de montrer comment il y avait une dimension totalement sous-investie, mais quand même pas assez investie, une dimension politique de la psychiatrie, une dimension politique de la psychanalyse. Parce que, qu'est-ce qui se joue ? Il se joue dans, tout de même, la verbalisation de sa souffrance, quand on en est capable. Déjà, un diagnostic sur sa souffrance, mais sur la société, de fait. Donc déjà, on a un diagnostic sur la société. Et tout de même, par cette verbalisation, on récupère un peu, je pense, un peu d'agence, un peu d'être agent. Très peu, mais un tout petit peu d'être agent. Et on a, à ce moment-là, par effet d'agency, on a la possibilité peut-être d'ouvrir la refonte du social. En tout cas, on peut tenter cette hypothèse-là. Et c'est là où il y a une dimension sous-investie de la psychanalyse qui dit, mais non, c'est qu'une affaire de cette histoire des malades. C'est pas possible d'en rester là. C'est pas possible puisque ça dit la maladie de la société. et que par la verbalisation des malades, du corps soignant, des familles, bien évidemment qu'à un moment donné, ça a un impact sur la société et que ça fait boucle. Bon. Donc, la langue, c'est intéressant aussi pour ça. Et puis, aussi, sur le fait de qu'est-ce qu'on considère comme folie. La société considère comme fou celui qui choisit une autre voie que celle du groupe. Voilà la thèse de Leng. Et alors, avec des choses très très drôles, c'est que il va aller loin. C'est-à-dire que quand vous mettez une bande de schizophrènes ensemble, dans un même lieu, il n'y a pas de psychotropes, il n'y a pas de murs, les nuits sont courtes. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous faites, dit Leng, quand tout d'un coup, il y en a un qui systématiquement, toutes les nuits de trois heures à cinq heures sans discontinuer, hurle, tape, et voilà. On fait quoi ? Parce qu'il n'y a pas de médicaments. Je ne vais pas appeler les flics, dit-il. Je ne peux pas être moi-même l'agent du pouvoir. Et je fais quoi ? Et Leng dit cette question-là, cette insuffisance-là, cette impuissance-là, c'est précisément ça la psychiatrie, c'est-à-dire qu'on doit affronter ça. On doit affronter ce lieu-là de l'expérience. Que devons-nous faire lorsque nous ne savons pas quoi faire ? Voilà c'est quoi l'enjeu de la psychiatrie. Et c'est ça qui est intéressant. C'est très dur, encore une fois, les nuits sont courtes, et il vaut mieux tourner, parce qu'à ce régime-là, quand même, il y a un effet d'érosion forte. Mais il y a quelque chose de vrai quand même dans ça. Et il rappelle d'ailleurs que comme la société considère comme fou celui qui choisit une autre voie que celle du groupe, à ce moment-là, l'aliénation, le sentiment d'être aliéné est la condition de l'homme normal, qui ne veut pas que sa vie soit mise en boîte du berceau à un plus grand berceau qui s'appelle le cercueil. Donc, alors, bien évidemment, il n'était pas dans cette idée de ce qu'il a été accusé d'être lui-même fou, d'être inconscient, d'être irresponsable, d'inviter les gens à cultiver leur folie, d'avoir une vision absolument romantique et splendide de ce qu'était la schizophrénie, pas du tout. Vous lisez Lang, que ce soit dans ses entretiens, etc. jamais, jamais. Il dit au contraire la souffrance, la souffrance immense, la psychose, c'est un monde de terreur et d'effroi. Mais, le problème, c'est que ce qu'on a aujourd'hui trouvé comme réponse en termes d'institutions répressives, ça ne fonctionne pas. On efface, dit-il, on efface par les médicaments, par les électrochocs, on efface les symptômes, mais on ne guérit rien. Alors, ça, effectivement, c'est une machine d'effacement, ça, oui. Alors que les malades, raconte-t-il, lui écrivaient, beaucoup de malades lui écrivaient, et lui, il était très à l'écoute de ces verbatimes des malades qui lui disaient « Vous nous comprenez, et s'il vous plaît, sortez-moi de ce mauvais voyage. » Quand il parlait de la folie, par exemple. C'est une métaphore qui revient très souvent, le mauvais voyage. Bon. Donc, voilà, la folie comme la réponse au fait d'être confrontée, au fait de vivre une expérience inacceptable. La confrontation avec l'arbitraire et le fait que, résultat, l'hôpital disait Lengue reproduit le jeu pathogène de la famille, le jeu pathogène de la société, etc. Et que, selon lui, voilà, je pense que les schizophrènes ont plus à apprendre au psychiatre que l'inverse. En tout cas, sur leur monde intérieur. Donc, la question de la ressaisie du langage, elle est très, très, très importante. Et puis, plus globalement, puis on va s'arrêter là, mais je n'ai pas dit mes grenouilles minces. Bon, je vais dire quand même les grenouilles parce que c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo, c'est tellement vrai, surtout. Je cite Lengue parce que je cite souvent cette phrase, mais c'est tellement juste. Il joue, parce que ça, alors là, c'est vraiment la vérité du théâtre social et pas simplement de la schizophrénie. Voilà. Ils jouent un jeu. Ils jouent à ne pas jouer un jeu. Si je leur montre que je le vois, je briserai les règles et ils me puniront. Je dois jouer leur jeu qui consiste à ne pas voir que je vois le jeu. voilà. Et voilà l'horrible, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans du masque, on n'est pas dans l'urbanité. On n'est pas dans le masque qui permet au contraire d'être. On a le droit d'avoir du masque. On est dans ce que Winnicott a appelé le faux self, c'est-à-dire la perversion permanente de cela. Bon. Alors juste pour conclure, de toute façon, on continuera, mais ce que dit, c'est dans Clinique des psychoses, préalable à toute Clinique des psychoses. À l'époque, on n'avait pas peur des titres, parce que ça, aujourd'hui, ça ne passerait plus chez les éditeurs. Moi, j'aurais adoré écrire un livre préalable à toute Clinique des psychoses. Bon. Alors, à la Borde, il n'y a pas de hiérarchie. Bien qu'on essaye de me pousser, c'est Jean-Aurie qui parle, je l'avais dit, bien qu'on essaye de me pousser à tenir la position de directeur. Mais de directeur, il n'y en a pas. Il y a une fonction de direction, ce qui n'est pas du tout la même chose. La direction, c'est ce vers quoi l'on va. Il est toujours inquiétant de confondre le statut et la fonction, etc. etc. Étant enfant, c'est ça les grenouilles. Étant enfant, j'ai fait une expérience fondamentale avec des grenouilles. Nous avons pêché, nous avions pêché une centaine de grenouilles et la nuit, nous les avions gardées enfermées. Le lendemain matin, il n'y en avait plus que 75. Elles s'étaient bouffées entre elles. Dans toute institution, il y a le risque que les grenouilles se bouffent entre elles. Mais heureusement qu'il y a les malades pour faire le lien et qui empêchent de ce fait les grenouilles de s'entre-dévorer. Il y a ce fond-là où les distinctions statutaires, soignant-soigné par exemple, se trouvent subverties car ce sont les malades qui soignent la pathologie institutionnelle. Bon. Et c'est quand même très intéressant. Et dernier point, vous savez qu'un de ses maîtres à penser, c'était Kierkegaard. Et il cite Kierkegaard sur ce qu'est le sérieux. Et je trouve que c'est une définition tellement simple et tellement essentielle et qui montre là aussi la perversion de ce que l'on appelle aujourd'hui rigueur, évaluation, culture mortifère de l'évaluation qui se prévaut comme sérieux. Bien évidemment. Je suis sérieux, je classifie, je suis sérieux, je surnote encore, je fais des tableaux et je fais de la statistique et je fais ceci et je fais cela. Très bien. Et là, Kierkegaard a une formule géniale sur qu'est-ce que le sérieux. Kierkegaard répond le sérieux, c'est le sérieux, dirait mon père. Ce n'est pas une tautologie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ici, étant donné la gravité de l'existentiel, si l'on peut dire, où l'on a affaire avec des cas limites mortels, on est dans le sérieux. Mais le sérieux, ce n'est pas audible. Ce n'est pas traduisible dans le langage administratif, bureaucratique, syndical. Lorsqu'on a dit « c'est sérieux », on s'arrête là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sérieux, c'est une affaire existentielle. Ce n'est pas une affaire administrative, le sérieux. Dès que c'est administrative, vous pouvez être sûr que vous êtes dans la parodie. Vous êtes dans le semblant de « je joue à faire sérieux ». C'est le langage. Je joue à jouer le jeu du sérieux. Et je ne dois pas faire croire que je suis ceci, cela. Le sérieux est une affaire existentielle. Et quel est le problème de toutes ces institutions aujourd'hui ? C'est d'avoir confondu ça. C'est d'avoir inventé une parodie de sérieux et de manquer à chaque fois d'attraper le sérieux existentiel et qui fait que, bien évidemment, nous traversons les épreuves et nous essayons encore une fois d'en faire un vécu qui vient nous construire et pas simplement nous détruire. Voilà. Je vous remercie. Et puis, maintenant, on passe aux questions. Applaudissements ... ... ... ... ... ...